Alors, pourquoi à la Fondation de la République Populaire de Chine, on a décidé de créer ce mécanisme qui est la CCPBC ? Pourquoi on n'a pas tout simplement recopié le modèle occidental ? Eh bien, donc, ce système de la CCPBC a été créé à la veille de la Fondation de la République Populaire de Chine, c'est-à-dire au mois de septembre 1949. Vous voyez donc, la Fondation de la Chine Nouvelle a été donc le résultat des décennies de luttes ardues du peuple chinois, sous la direction du Parti commune chinois, pour chasser les envahisseurs étrangers et pour fonter la Chine Nouvelle. Et à ce moment-là, vous voyez, la Chine était dans un état faible et pauvre. On a devant lui la tâche très primordiale de construire le pays, d'assurer la sécurité alimentaire et de faire vivre les Chinois dans des conditions meilleures. C'est pourquoi on doit donc rassembler la population totale et faire unir toutes les forces et consacrer tous les efforts à cette tâche primordiale. Alors, comment on peut arriver à réussir ? Comment on peut parvenir à réaliser cet objectif ? Il faut vraiment travailler avec tous les partis politiques. C'est pourquoi le Parti commune chinois et les autres partis démocratiques, les personnalités sans partis, les groupes sociaux, les associations populaires, ainsi que les personnalités de divers milieux, ont créé ensemble ce système de consultation politique. Cela est pour objectif de rassembler tout le peuple et puis donc d'avoir les avis de tout le monde pour trouver une orientation juste qui va conduire la Chine au redressement. C'est pourquoi on dit que la situation de la Chine est tout à fait différente de celle des pays occidentaux, un pays faible, pauvre. Nous devons lutter pour avoir une meilleure vie. Donc, d'ailleurs, c'est aussi la mission historique du Parti commune chinois de faire enrichir le peuple chinois et de faire vivre mieux au peuple chinois. C'est pourquoi on a créé ce système de consultation politique. Alors, quel est votre avis, M. Xu Tieping ? Moi, je suis d'accord avec l'explication de M. Xu, mais je veux ajouter que le premier mot, c'est la rénovation. En effet, c'est qu'après la victoire contre la création japonaise, le pays, la Chine de l'époque, en 1945, a organisé, a donné la première conférence de la consultation politique, y compris les partis communistes et les partis nationalistes et les partis du tiers. En effet, c'est que le résultat, c'est qu'il y a l'accord de cesser le feu, de construire le programme commun, de construire la Chine pacifiquement. Mais quelques mois après, Chiang Kai-shek a déchiré l'accord, commencé la guerre civile. Donc, c'est sur cette base-là, c'est qu'on a tenu, en septembre 1949, la nouvelle conférence de la consultation politique. Donc, c'est la continuité, mais avec la rénovation. C'est le premier. Et deuxièmement, quand on dit, par exemple, je dirais, le modèle occidental, oui, c'est bien vrai que dans les premières décennies et la deuxième décennies, c'est-à-dire après la fin de la dynastie de Qing, la République de Chine de l'époque a calqué formellement sur, je dirais, le modèle parlementaire du pays occidental, mais ça ne marche pas. On le sait, c'est le Seigneur, la guerre civile, et suivi par l'agression japonaise. Donc, là, de l'époque, en 1949, le modèle occidental ne constitue pas une inspiration très majoritaire. En effet, de l'époque, c'était surtout le modèle soviétique qui a montré certaines, je dirais, attractions, mais la Chine n'a pas, je dirais, calqué. On le sait, en soviétique, donc, c'est le soviétique suprême qui se divise aussi dans les deux chambres, c'est-à-dire, à l'un côté, se représentent les républiques et le parlement des États, des républiques, et d'autres, c'est plutôt sur la population, plus ou moins similaire avec les modèles bi-chambres de l'Occident. Et la Chine ne prend pas du tout ce modèle. C'est-à-dire que, si on voit, ça aboutit, le troisième mot clé, c'est le Front uni. Le Front uni, je dirais que, si on voit la première conférence, la consultation politique, c'est que les partis communistes représentent, parmi ses délégués, parmi ses représentants, c'est moins de 50 %. Comme M. Sun avait bien indiqué, il y a les partis qui sont démocratiques, il y a les non, les personnes non-parties, c'est que ce sont, on se divise surtout par le secteur qui se tient encore, qui se déroule encore aujourd'hui, c'est-à-dire que la conférence consultative se travaille essentiellement par le secteur. On le sait, par exemple, économie, financier, l'industrie, agriculteur, l'éducation, science, etc., etc.